Musique Yerempost.com Chaque jour qui passe dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Idrissa Sec révèle une fissure profonde dans la nation sénégalaise. Au fil de cette polémique nausée abonde aux accents de règlements de comptes politiques et des rivalités de chapelles religieuses, surgissent au grand jour les fragilités de notre vivre en commun. Sans cesse refoulées depuis plus d'un siècle. Au bout de sa seconde sortie au vitriol contre le leader des réoumis, Serin Bey Simansour, khalif général des Tidjan, a laissé s'échapper le vrai motif de son courroux. La proclamation de sa sortie de la confrérie de cher Ahmed de Tidjan Sherif par celui qui fut perçu il y a guère longtemps comme en étant membre. La mâchoire serrée, la mine fermée, le guide des Tidjan au Sénégalat dit Idrissa Sec, « Bon débarras » avec ce commentaire assassin. Cette phrase a heurté bien des disciples de la confrérie Mouride à laquelle Iddy, comme le surnomme les Sénégalais, a proclamé désormais appartenir. De sorte que la polémique s'est subutement structurée autour d'une serrure nette. Il suffit d'entendre l'intervenant pour savoir à quelle confrérie il appartient. Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des échanges entre Mouride et Tidjan d'une rare violence. Au même moment, les étudiants qui ont repris le pouvoir à la faveur du décès le 15 mai 2018 de leurs camarades Faloucen tuaient lors de la répression d'une émeute à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Ce succédé faisant dans la surenchère chaque jour davantage au bureau du président de la République qui a fait le choix dangereux de faire sauter tous les paravents entre eux et lui. Dans un contexte où l'État se saigne à blanc pour mobiliser les 50 milliards engloutis annuellement par le paiement de leurs bourses, ils réclament leur augmentation et une réduction des prix des tickets de restaurant. Non sans exiger, après avoir obtenu le départ du recteur de l'UGB et du directeur du CROSS, les démissions de ministres importants du gouvernement, la République des étudiants en somme. Cette république est tombée dans le grotesque avec cette sortie fort malheureuse de Macky Sall qui, présentant son ouvrage, a déclaré que la France est l'amie du Sénégal parce que, sous la colonisation, des tirailleurs sénégalais bénéficiaient de desserts, à la différence des autres Africains. Alors que l'on pouvait légitimement s'attendre à un mémorial en souvenir de nos soldats tués par la France à Tiaroy en 1944, voilà qu'une farce de mauvais goût vient aggraver une blessure nationale déjà béante. Les équilibres de ces pays tombent de tous bords. Le Sénégal s'embrase peu à peu. Arrêtez ce feu, le pays va brûler.